Ce mardi 23 mai, Laura, candidate de la nouvelle saison de Koh-Lanta, a été éliminée de l'aventure. La jeune femme a révélé son plus grand regret qui l'a empêché d'atteindre selon elle le carré final comme elle l'a confié à Télé 7 jours. Laura dévoile son plus grand regret dans l'aventure. Ce mardi 23 mai, les téléspectateurs ont découvert le nouvel épisode de Koh-Lanta pendant lequel Laura a été éliminée à seulement quelques pas de la grande finale du programme. En effet, elle s'est inclinée lors du conseil face à Tania qui est revenue dans l'aventure après avoir battu Esteban pendant un duel. La jeune femme de 32 ans, maître nageur et photographe aquatique de Charente-Maritime, s'est faite quelque peu discrète pendant l'aventure, mais elle a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu. Cependant, l'alliance de Nicolas, Frédéric et Quentin ont eu raison de son sort dans l'aventure. J'ai fait une belle aventure, Laura revient sur son aventure dans Koh-Lanta ce dénouement, Laura s'en doutait déjà avant de se rendre au conseil comme elle l'a confié à Télé Loisir. Je m'aille attendait, ça se ressent à l'écran. Ce n'est pas une fatalité, si est-il plutôt de la résilience. J'ai fait une belle aventure mais à ce stade, avec la fatigue et le manque de plein de choses, avais-je envie de trahir quelqu'un ou de refaire une stratégie ? Il y a peut-être eu un manque de combat à ma part mais j'aurais préféré gagner ma place en gagnant l'épreuve d'immunité, a-t-elle affirmé. Ce n'est pas une bonne stratégie dans Koh-Lanta, Laura révèle son plus grand regret. La candidate a d'ailleurs été éliminée de Koh-Lanta parce qu'elle était redoutée par ses camarades pour les prochaines étapes de l'aventure, une certaine consolation comme elle l'a expliqué à nos confrères de Télé 7 jours. Oui, ça permet de sortir un peu la tête haute, a-t-elle avoué. Cependant, Laura a un énorme regret à propos de son aventure dans le programme, celui d'avoir avoué aux autres aventuriers qu'elle était forte en orientation. J'ai été bête. Avant la réunification j'ai révélé que j'étais forte en orientation et en apnée, dans le sens où je pouvais conseiller mes coéquipiers. Mais dévoiler ses points forts, et ses aptitudes, ce n'est pas une bonne stratégie dans Koh-Lanta, et je l'ai compris trop tard, rire, a-t-elle expliqué. A lire aussi j'étais trop naïve, Tania, Koh-Lanta, dévoile ce qu'elle serait prête à faire si elle participait de nouveau au jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada